Les gens sont ouverts, vous êtes soif. Les gens sont ouverts. 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 Il faut bien ajuster le micro parce que je vois qu'il se courbe déjà pour parler. Il faut bien ajuster. Vous êtes cité à la barre de ce tribunal par le procureur de la République pour témoigner dans cette affaire. Et vous avez des droits en tant que tel, parmi lesquels vous pouvez demander au tribunal d'être entendu à huis clos. ou si vous voulez parler devant le public, vous pouvez le dire. Je n'ai pas de problème. Quel est votre nom ? Quelle est votre profession, votre date de naissance d'abord ou votre âge ? 19 novembre 1952. 1952. À Kidia. Quelle est votre profession, je suis médecin et en même temps enseignant-chercheur. Où vous êtes domicilié ? À Nongo. Est-ce que vous avez des liens de parenté avec les personnes qui sont assises dans le box des accusés ? Ou avec les différentes parties civiles de cette affaire ? Non. Est-ce qu'il y a des liens de subordination entre vous ? Non. Des liens d'alliance ? Non. Aucun lien, petite-moi. Pardon ? Aucun lien. Aucun lien. Alors on va vous entendre à titre de témoin dans cette affaire. Et vous allez dire au tribunal ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Et le faux témoignage est une infraction qui est prévue et punie par la loi. Alors vous allez jurer de dire à la bague de ce tribunal, sans haine et sans crainte, toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, vous leverez votre main droite et direz je le jure. Je le jure. Alors, monsieur Keta, dites au tribunal tout ce que vous savez à propos des événements du 28 septembre 2009. Merci, monsieur le président, de me donner la parole. Je pense que l'histoire que je vais raconter ne sera pas très longue, mais elle sera bien brève. Le jour du 28 septembre, comme tous les jours d'ailleurs, même si c'est les jours fériés parfois, je quitte chez moi, puisque j'habite un peu loin, pour arriver au service aux alentours de 7h15, 7h30. Ce fut le cas le même jour. Alors, je suis sorti, il y avait une toute petite pluie fine qui tombait ce jour-là. En passant, puisque j'avais entendu la radio, comme tout le monde, qu'il y aurait une manifestation au stade du 27 septembre. En passant devant le stade, à cette heure-là, il n'y avait pratiquement personne. Avec les commerçants qui ont l'habitude de faire la vente dans la zone. Je suis donc rentré à l'hôpital. J'ai fait le tour de l'équipe de garde, puisqu'il y a toujours une équipe de garde, 24 heures sur 24 dans les hôpitaux, de façon générale. Et puis, je suis allé m'installer dans mon bureau. Et j'ai commencé à travailler. Ce que je profite de ces jours-là, pour rédiger les cours, et puis essayer de regarder les programmes de recherche que nous avons. Et c'est ce que j'étais en train de faire. Et puis, longtemps après, j'ai entendu des bruits sourds. Au début, j'ai pensé que c'était des explosions. Et puis, après, il y a eu des bruits répétés, répétitifs, qui ont succédé à ça. J'ai compris qu'il s'agissait de tirs à larmes à feu. J'étais dans mon bureau. Et j'ai appelé un de mes assistants pour lui demander s'il avait entendu la même chose que moi. Et il me dit, oui, monsieur, mais j'ai l'impression que les tirs viennent du stade. Je dis, ah bon. Donc, je suis resté dans mon bureau. Une heure après, le même assistant m'a appelé, parce qu'il a quitté le service de gynécologie obstétrique que je dirigeais à l'époque, pour aller aux urgences voir ce qui se passait. Parce que ses camarades de garde qui étaient aux urgences n'arrêtaient pas de lui dire qu'il y a des blessés graves qui arrivent du stade. Donc, qu'il y était et que c'était vraiment une très grande catastrophe. Je dis, ah bon, de quoi il s'agit ? Il me dit, il y a des blessés graves, mais il y a aussi des femmes qui ont subi des sévices. Et donc, on est là. Je dis, d'accord. J'ai décidé d'aller voir de moi-même pour me rendre compte de ce qui s'y passait. Et puis, entre-temps, je suis reparti au service, parce que le service avait été un tout petit peu dégarné, pour que les patients qui viennent puissent être pris en charge, malgré que les sages-femmes, elles, étaient restées sur place. Puisque c'est un service d'urgence, les maternités, les femmes accouchent tout le temps, quel que soit le moment, et il fallait quand même que des gens soient là pour s'en occuper. Et puis, dans l'après-midi, je suis encore retourné. J'ai vu que la situation s'était aggravée. Et on a discuté entre nous, et de commun accord, on a décidé de prendre des ambulances pour aller vers le stade et voir si on pouvait prendre directement des blessés. Et donc, nous nous sommes déplacés avec cinq ambulances. L'ambulance de tête était l'ambulance de l'hôpital, où j'étais moi-même. Oui, il y avait un infirmier anesthésiste, le nôtre d'ailleurs, en l'occurrence. Et puis, il y avait deux assurances de médecins sans frontières. Il y avait une ambulance de la Croix-Rouge-Guinaine, et la dernière ambulance était l'ambulance des sapeurs-pompiers. Donc, cinq au total. Nous avons pris la direction du stade, qui n'est pas bien long. Arrivé sur l'esplanade, il n'y avait pas grand-chose. Mais les grilles du stade étaient fermées, complètement fermées. Je suis descendu, avec l'infirmier anesthésiste, puisque c'est un nom qui était dans l'ambulance de tête, pour demander aux policiers, c'était des policiers casqués, de bleu vêtu, bleu nu, avec, je crois que c'était les anti-dangues. C'est comme ça qu'on les appelle, en tout cas, de façon générale. Alors, le policier qui était devant moi, il y avait plusieurs autres, je me suis présenté en lui disant que j'étais médecin. Et que, vu la situation, nous étions venus, et comme il le voyait, il le constatait, il y avait cinq ambulances, nous voulons entrer dans le stade pour récupérer des blessés ciliennes. Alors, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, « S'il vous plaît, attendez, parce qu'il faut que je demande l'autorisation à ma hiérarchie. » Je lui ai repliqué, je lui ai dit, « Mais, il y a des blessés, vous en êtes conscient, mais il faut que nous, nous puissions les prendre en charge. C'est pour cela que nous sommes venus en force. » Il m'a dit, « Non, non, je prends référence auprès de mes chefs. » Il a effectivement pris un téléphone, il s'est un peu éloigné, il a appelé. Je ne sais pas qui l'a appelé. Et puis après, il est revenu vers nous. Il m'a dit, « Ne vous en faites pas, nous n'avons pas besoin. Nous avons tout ce qu'il faut pour prendre en charge les blessés et nous allons les amener à l'hôpital si c'est nécessaire. Sinon, nous allons les amener dans les autres hôpitaux où il y aura de la place. » On a dit, « D'accord, puisque c'est votre décision. » Nous avons décidé donc d'aller dans les quartiers parce qu'on nous avait informé à l'hôpital qu'il y avait des blessés qui étaient couchés dans les quartiers, en particulier à Dixine-Borra, à Landréa-Port, et puis dans le quartier de Dixine. Nous sommes ainsi sortis, les cinq ambulances, ce suivant pour aller dans le quartier. Dans le quartier de Landréa-Port, nous avons été stoppés par une patrouille de bérets rouges qui nous a arrêtés pour nous dire, « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » De toutes les façons, tous ceux qui ont fait des conneries, nous allons les avoir et nous allons les sanctionner à la hauteur de leur forfaiture. Je lui ai dit, j'ai essayé de lui répondre, que moi j'étais médecin, que je n'avais rien à voir avec quoi que ce soit. J'essaie de faire mon travail et c'est tout. L'anesthésiste qui était avec moi m'a dit, « Ils ne discutent avec personne, nous nous sommes venus pour travailler et il faut qu'on continue. » Alors, si c'est fait, ils ont laissé la route, nous avons continué. Il n'y a pas eu de violence, ça je l'assure. Mais dans le quartier, comme il y avait beaucoup de bérets rouges, les gens avaient peur de dire qu'ils avaient hébergé des blessés. Ils nous faisaient des signes. Certains faisaient comme ça, en nous voyant passer, d'autres nous faisaient ce genre de signes pour nous dire qu'ils avaient des blessés. Et nous aussi, on leur disait que nous allons revenir plus tard, quand il y aura une situation un peu plus sereine. Nous avons ainsi continué vers Dixine-Boura, vers là où habite M. Maman Doucilla, dans cette zone-là. Nous avons fait tout le quartier où nous avons commencé à ramasser des blessés qui étaient là. Des gens qui nous voyaient, qui nous signalaient, et puis on les embarquait pour les amener vers l'hôpital. Nous avons fait un tour complet, nous sommes revenus sur nos pas. Nous avons aussi embarqué quelques blessés et nous sommes revenus vers l'hôpital. Mais dans ce lot de blessés, il n'y avait pas, bien heureusement, de blessés très graves. Il y avait des coupures au niveau des cuisses, au niveau des jambes et autres, mais il n'y avait pas de blessés véritablement graves qui mettaient en vie la vie en danger de ces gens-là que nous avons pris en ce moment précis. Nous sommes ainsi revenus à l'hôpital. Nous avons remis ce que nous avons récupéré à l'équipe qui était sur place. Et puis, nous avons essayé, nous les avons pris en charge. J'ai appelé à l'époque la directrice qui était dans son bureau, qui venait de quitter justement, mais son adjoint était là au service des urgences. Et avec lui, nous avons essayé d'organiser la prise en charge qui était déjà bien en place et bien avancée pour les premiers blessés qui étaient arrivés. Et puis, entre-temps, il y a des militaires, on ne sait pas d'où ils venaient, qui ont essayé de s'introduire dans l'hôpital. Et ils ont même jeté une grenade lacrymogène dans la cour de l'hôpital. Alors, les médecins et le personnel infirmier s'est sentis frustrés. Beaucoup se sont levés et ont couru vers la porte avec des menaces en disant, tuyez-nous tous, si c'est ça votre regard. Et après, la situation s'est calmée. Il y avait des militaires, deux, je crois, qui étaient dans la salle des urgences. L'équipe les a fait chasser pour qu'ils sortent de l'hôpital. Entre-temps, un officier est venu qui les a instruits de quitter immédiatement l'hôpital. Ils se sont exécutés et ils sont partis. Et puis, on a commencé à voir les femmes qui avaient eu des sévices. Mes assistants m'avaient parlé de celles qui étaient venues. Une partie était déjà partie à leur domicile. Et puis, il y en a qui étaient restées. Et dans les jours qui ont suivi, nous avons continué à recevoir les femmes violées et qui ont pris le courage après de venir à l'hôpital. Voilà ce que je sais de la situation du 28 septembre. Ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu. Et nous, nous avons continué le travail. Je suis rentré ce jour-là à mon domicile aux alentours de 21 heures parce que tout le monde me conseillait de ne pas partir très tôt. D'attendre que la situation se calme avant de partir. Et c'était le cas aussi pour mes autres collègues, les chefs de service qui étaient dans l'hôpital. Ce jour, à quel moment vous avez décidé de prendre les ambulances et de partir vers... C'était dans l'après-midi. Je ne me souviens plus de l'heure parce que ça fait il y a très longtemps quand même. Mais c'était dans l'après-midi. L'après-midi, il ne faisait pas nuit. Non, 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 non. Et quand vous êtes venu au niveau du stade, vous avez dit que le stade était fermé. Le stade était fermé. Enfin, en tout cas, le gris, là. Lorsque vous dépassez l'esplanade, vous avez des gris qui sont là. Ces gris, là, étaient fermées. La porte du stade, vous êtes venu vers la porte du stade ? Esplanade centrale, là. Il y a des portes là-bas. Vous savez, c'est une succession de gris. Et ces gris, là, étaient fermées. Et est-ce qu'en ce moment, il y avait encore des citoyens au stade ? Je n'ai vu que des militaires. Parce qu'on n'entendait plus de coups de feu depuis très longtemps. Et on vous a dit que vous ne pouvez pas y accéder ? On m'a dit, on nous a dit, puisqu'on était un certain nombre, qu'on ne pouvait pas y accéder. Et qu'il fallait l'autorisation de la hiérarchie pour que nous puissions y aller. Et vous n'avez pas pu ? Non. C'est après, vous êtes venu dans le quartier et que... Et que nous avons récupéré des blessés. D'abord, vous avez dit, vers le quartier Landrea. Landrea Port. Vers le quartier Landrea, on n'a pas osé s'arrêter. Les verrerous sont venus. Oui. Nous barrer la route et puis nous tenir des propos un peu vigoureux. vous empêchant d'être en contact avec les quelques blessés qui étaient là. En tout cas, nous avons eu l'impression que les gens du quartier avaient peur de leur présence. Parce qu'il semble, et ça c'est après que je l'ai appris, je ne peux pas le certifier puisque je n'ai pas vécu ça, que les verrerous étaient passés et ils ont essayé de faire les maisons pour retrouver des rescapés du stade. Mais je pense que la population, surtout les femmes, se sont liées pour empêcher quoi que ce soit. Mais ça, ça ne s'est pas passé devant moi. Je le précise. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Mais par contre, nous, ils nous ont empêchés. Vous avez décidé avec qui de prendre les ambulances pour vous rendre au stade ? Avec un certain nombre de médecins qui étaient là et puis le directeur adjoint de l'hôpital qui était là. Et tout le monde était d'accord sur la démarche. Et la directrice de l'hôpital n'était pas là ? Elle était à son bureau en ce moment-là, mais elle était dans l'hôpital. Elle n'a pas assisté à cette prise de décision ? Elle était au courant. Je pense qu'elle a dû en discuter avec son adjoint. Pendant que nous, nous étions en train de nous mobiliser pour voir ceux qui pouvaient partir dans l'ambulance. C'est essentiellement les sécuristes. Et comme les autres institutions ne dépendaient pas de l'hôpital, Médecins sans frontières, et puis la Croix-Rouge Guinaine, et les sapeurs-pompiers, chacun, lorsque les gens ont été mis au courant, étaient décidés à partir... Parce que tout le monde avait compris qu'il y avait certainement des blessés qui n'avaient pas pu venir vers l'hôpital. Ministère public de Tissier. Merci, monsieur le président. Merci, on l'a appris à ce soir. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Je voudrais revenir sur votre présence au stade, à l'esplanade. Vous êtes arrivé à quelle heure ? L'heure, je ne m'en souviens plus. Vous êtes venu pendant que le massacre était terminé ? Alors, je ne sais pas comment il faut répondre à cette question. Nous sommes arrivés au stade parce que nous avons vu l'affluence des blessés et nous avons décidé, nous nous sommes dit qu'il y a certainement personne, beaucoup de personnes qui n'étaient pas encore venues à l'hôpital. C'était la raison, d'ailleurs, de notre départ de l'hôpital. Et c'était pour ça... À l'esplanade, est-ce que vous avez rencontré des citoyens, des civils ? Non. À l'esplanade. C'était désert. Il n'y avait plus que des agents de sécurité partout. Alors, quels sont les agents ? Quels sont les corps que vous avez... Le corps que nous avons vu, en tout cas, à la porte, c'était les anti-gangs, ceux qui portent des genouillères et des magens et des casques-là. C'est ceux-là que nous avons vu. Les policiers de CMS ? Les policiers de CMS. Ah, c'est ça. Ok. Vous avez échangé avec qui ? Qui vous a refusé d'avoir accès à l'intérieur ? Je ne le connais pas. C'est un policier. C'est un policier. Un policier. Vous ne le connaissez pas ? Non. Il vous a refusé d'avoir accès à l'intérieur du stade ? Il a dit qu'il allait demander l'autorisation de sa hiérarchie. Et après conversation avec sa hiérarchie ? Il nous a dit qu'ils allaient s'en charger eux-mêmes. D'accord. Alors, quand vous êtes revenu à Dixine, dans le quartier, vous dites avoir rencontré des militaires Bérirouge. Oui. Qui étaient armés. Armés. Quel était leur comportement dans le quartier ? Ils avaient l'air assez énervés. Et on dirait qu'ils n'étaient pas en possession de toute leur... Le médecin que je suis, je pense que, bon, ils avaient peut-être... En tout cas, ils n'étaient pas tout à fait... Ils n'avaient pas un comportement normal parce qu'ils étaient un peu agressifs. Ils étaient agressifs ? Oui. Est-ce qu'ils n'étaient pas, selon votre analyse, ils n'étaient pas dans le quartier pour rechercher encore les personnes qui étaient au stade ? Ils n'étaient pas dans une patrouille pour rechercher les victimes encore dans le quartier ? C'est possible. Selon votre analyse ? C'est possible. Vous n'avez pas remarqué quelqu'un, une autorité militaire, dans ce groupe ? Non. Le bébé rouge, vous n'avez remarqué personne ? Non. Je pense que c'est le bébé rouge de base. Je n'ai pas vu quelqu'un qui portait un galon. Je crois qu'il y avait un... Non. Non, non. Aucun d'eux n'avait un galon. Ils avaient le bébé rouge, ça c'est sûr. Ils avaient des fusils d'assaut. Et puis, voilà. Donc, vous confirmez que c'est le bébé rouge ? Ça, c'est le bébé rouge. C'est sûr. Parce qu'ils avaient le bébé rouge. Alors, nous allons revenir sur la question de la prise en charge. Quand vous avez réussi à avoir cet homme blessé, pour le conduire aux urgences de Donka, je voulais savoir précisément à quelle heure vous avez constaté la présence des militaires et de quel corps ? Dans l'enceinte de Donka. Bon, ça, je crois que c'est des militaires normaux, si on peut s'exprimer ainsi, qui étaient dans des tenues vertes. Je crois que c'était des tenues vertes. Les tenues, le vert militaire. Et qui avaient... Certains avaient des calots, d'autres avaient des casques. Ils portent des bébés rouges ? Non, ceux-là, là, je ne les ai pas vus avec des bébés rouges. Quelle était leur attitude ? Puisque vous avez parlé de questions... Ils avaient une attitude agressive. Agressive, oui. Même envers le corps médical, la prévision, j'ai jeté une grenade dans la cour de l'hôpital en ce moment. En ce moment. Oui. C'était la journée ? C'était dans l'après-midi. Dans l'après-midi. Je crois que c'était aux alentours de 17 heures, peut-être, je peux dire. Parce que nous, on est revenu du stade, peut-être un peu plus tard, parce que le soleil était vraiment en train de se coucher. Je pense. Professeur, je voudrais que vous confirmiez cela, la présence effective des militaires dans l'enceinte de l'hôpital d'Anka. Il n'était pas dans l'enceinte. Auparavant, quand il y a des questions, des mouvements qui conduisent à des débordements, vous recevez des victimes. Est-ce que ce jour, l'atmosphère qui régnait à Anka, était la même atmosphère au Cap? Non, ce n'était pas la même atmosphère. Il y avait une atmosphère de colère et de revolte. De colère et de revolte. De colère et de revolte parmi le corps médical. Et maintenant, les forces de défense que c'est eu ? Ça, c'était, je ne sais pas, un sentiment de haine envers ceux qui... C'est le sentiment que nous avons eu, parce qu'ils étaient très offensifs, en fait. Très offensifs. Oui. Vous étiez à part. Les événements ne vont pas marcher à vos prédents. Le métier, vous avez... J'étais au bureau, là mon bureau. Vous avez pris le soin d'aliment de ça. Vous avez... Après. Avec les ambulances. Vous avez pris certains blessés pour les conduire aux urgences. Pour ça, je voudrais savoir, est-ce que vous avez eu à prendre l'éruption des belles rouges qui se sont attaqués à la pharmacie de Donca. Est-ce que vous avez appris cela ? J'en ai entendu parler, mais je n'étais pas là. Vous n'êtes pas allé à... Je n'étais pas là, mais les gens... Enfin, mon équipe, le garde qui était sur place, m'a dit qu'il y a eu une éruption de belles rouges au niveau de la pharmacie de l'hôpital. J'en ai entendu parler. J'ai essayé de demander confirmation auprès d'autres qui m'ont dit, mais je n'étais pas là physiquement en ce moment-là. Mais qui vous ont confirmé, effectivement... Qui a eu ça, oui. Qui a eu l'éruption des belles rouges qui se sont attaqués à la pharmacie de Donca. Voilà. Parce que vous savez, le service de gynéco, il est au fond de l'hôpital. Et les urgences, c'est au début de l'hôpital. Donc, quand ça se passait, j'étais certainement vers la maternité, vers mon service. Sur la question des femmes victimes de viol, à quel moment précisément, votre service, étant le chef de service de la gynéco, vous avez commencé à recevoir les femmes victimes de viol et de violences sexuelles ? Alors, en réalité, le même jour, l'équipe qui était là avait déjà reçu des femmes. victimes de violences. Alors, l'histoire qu'elles racontaient le plus souvent, c'est qu'elles ont été attaquées, déshabillées, et que certains militaires ont essayé d'abuser d'elles, par la manière forte. D'autres ont utilisé des baïonnettes, j'étais pas là, c'est ce qu'elles ont raconté à l'équipe qui était là. On utilisait des baïonnettes dans le vagin ou des morceaux de bois dans le vagin. Et lorsque les femmes ont été examinées, il y avait des traces, bien sûr, de blessures au niveau vaginal, au niveau des parties internes, des cuisses, etc. Il y avait, en tout cas, des lésions et parfois quelques débris de bois, selon l'équipe qui était là, avaient été pris dans le vagin des femmes. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président, honorables assesseurs. Professeur, merci d'être venu, et merci pour la clarté de vos déclarations. Est-ce que, professeur, vous aviez pu vous faire une idée sur le nombre de personnes blessées ? Non, parce que ce jour-là, on était très occupés, et nous, nous nous sommes occupés surtout des femmes. Mais je peux vous assurer que tous les lits étaient occupés, et dans toutes les salles, il fallait chercher à mettre les pieds pour pouvoir circuler, parce qu'il y avait des blessés partout par terre, et même dans les couloirs. Ça, je peux confirmer ça, mais le nombre, je ne peux pas vous le dire, parce que les statistiques se faisaient au fur et à mesure. Et ces blessés se lamentaient beaucoup ? Beaucoup de blessés se lamentaient, effectivement. Il y en avait qui avaient des blessures graves, à la tête et dans l'autre partie du corps. D'accord. Vous voudriez bien reprendre les propos tenus par les Béré-Rouge à votre égard dans le quartier Elendria. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit précisément ? Les Béré-Rouge nous ont dit que, de toutes les façons, ceux qui sont responsables de ces situations paieront, et qui n'allaient pas se laisser faire. D'accord. C'est ce qu'ils ont dit. Nous, on leur a dit, nous sommes des médecins. Nous sommes du corps médical. Nous essayons de faire notre travail. Il n'y a rien derrière. C'est pour cela que nous circulons. D'accord. Et on vous a refusé l'accès au stade pour sauver les deux. On nous a refusé l'accès au stade. En fait, en tout cas, la personne qui était là a dit que ce n'était pas à elle de prendre la décision. Il fallait qu'elle appelle sa hiérarchie. Il a effectivement appelé sa hiérarchie parce que je l'ai vu se déplacer avec un téléphone. Il l'a appelé. Après, il est venu nous dire, non, non, monsieur, ne vous inquiétez pas. Il n'était pas violent du tout, très respectueux. Nous allons nous occuper des blessés qui sont là. Donc, certainement, sa hiérarchie a dû lui dire de ne pas vous laisser entrer dans l'enceinte du stade. Probablement. Et vous, votre seule intention à ce jour, c'était de sauver des vies. C'était juste de sauver des vies. Essayer de prendre les blessés graves pour que la prise en charge ne soit pas trop retardée. C'était d'ailleurs l'objectif de notre déplacement de l'hôpital vers le stade. Et c'est ce qu'on vous a refusé. Bien. Est-ce que vous pouvez nous parler des cas de mort, des personnes qui ont trouvé ? Non, je ne peux pas vous en parler parce que ce n'est pas nous qui gérons les cas de mort. Les morts sont généralement, à part ceux qui sont décédés peut-être ce jour-là, aux urgences. C'est une fois que le décès est constaté, il y a un certificat qui est donné et la personne est déposée à la mort. Mais il peut arriver parce que tous les décès à l'hôpital passent par le bureau des entrées. C'est-à-dire que la personne est déclarée, la mort est constatée et la personne est transférée à la mort. Et parmi les blessés qui avaient été admis à votre niveau, est-ce qu'il y avait eu des cas de mort ? Non. D'accord. Vous dites qu'il y avait cinq ambulances. Cinq. Et toutes ces cinq ambulances étaient allées au stade. Dans tout le quartier, on a fait tout le tour ensemble. Mais les ambulances n'ont pas été beaucoup chargées pour les raisons que je vous avais évoquées. Les gens avaient peur que les ambulances s'arrêtent devant chez eux. Mais ils nous indiquaient bien qu'il y avait des gens là-dedans qui étaient blessés. Mais ils avaient peur que les ambulances s'arrêtent. Et nous, on les a promis qu'on viendrait plus tard. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire les différents quartiers que vous avez eu à Sionnet ? Oui. L'Andrea. L'Andrea. L'Andrea Port. Et puis le quartier de Dixine-Borah. Dixine-Borah. Et puis le grand quartier de Dixine, jusque vers le centre de santé de Dixine. Dans cette zone-là, aussi vers la mosquée. D'accord. Nous sommes passés dans toutes ces zones-là. Nous avons pris toutes les ruelles de façon systématique. Et dans tous ces quartiers, il y avait des blessés. Il y avait des blessés. Qui étaient certainement dans différentes familles. Et puis il y en avait qui n'étaient véritablement blessés, mais qui avaient peur et qui étaient cachés là. Et donc ils sont venus à l'hôpital, parfois, ils n'ont reçu aucun soin. Mais ils avaient peur, enfin ils avaient besoin d'être dans un endroit sécurisé. Et ils considéraient que l'hôpital était un endroit sécurisé. Ils sont venus là jusqu'après la soirée, ils sont rentrés chez eux. Et professeur, vous étiez ce jour à l'hôpital. Vous avez sillonné les quartiers. Vous avez été au stade. Quelle analyse que vous avez pu faire ce jour de tout ce que vous avez eu à constater ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je pense que c'est un jour que je garderai dans ma mémoire. L'analyse que je fais, c'est que la bêtise humaine ne peut aller trop long. Parce que je considère que ce qui s'est passé, c'est tout simplement la bêtise humaine. Et que ça n'avait aucune explication. Et ça n'avait aucun sens pour moi. D'accord. Merci docteur. Merci. Bonjour professeur. Bonjour. Je voudrais revenir sur une question qui avait été préalablement posée par mon collègue. Et sous un autre volet. C'est-à-dire la présence des militaires dans l'enceinte de l'hôpital d'Anka. Plus précisément, le saccage de la pharmacie. Vous aviez dit que votre service est bien loin de la pharmacie. Et que vous avez reçu l'information comme quoi les militaires ont fait irruption et ont saccagé l'hôpital. Est-ce que ne serait-ce que sur le chemin de retour de la maison, vous y avez fait un tour pour constater de visu ce qui s'est passé là ? Je me suis arrêté justement pour poser des questions. Et c'est ce qu'on m'a dit. C'est en ce moment-là que j'avais déjà été informé par les assistants qui étaient là. Et puis pour les collègues d'autres services, en particulier les services chirurgicaux qui étaient là, qui nous ont dit, mais ils sont allés très loin. Ils ont attaqué la pharmacie de l'hôpital. Je lui ai dit, ah bon ? Et en sortant, j'ai posé la question. J'étais déjà dans ma voiture et la réponse était, oui, ils ont attaqué la pharmacie. Vous n'êtes pas descendu de voiture pour constater vous-même ? Non. Très bien. Parce que je n'avais aucune raison de douter de ce que me disaient mes collègues. Alors, les jours d'après le massacre du 28 septembre, certaines autorités d'alors avaient effectué un déplacement en direction de l'hôpital d'Ankar. Parmi elles, on cite fréquemment le nom de Moussa Daddiskamara, qui était président d'alors, au moment des faits, et le président de Burkina Faso, Blaise Kompahori. Cette visite-là, vous avez trouvée à l'hôpital ? Non. Non. Alors, le ministre de la Santé, M. Abdoulah Sherif Diaby, avait aussi effectué une visite. Cette visite a été même confirmée par la directrice de l'hôpital qui vous a précédé à la barre de ce tribunal, qui a indiqué effectivement que son supérieur hiérarchique était venu constater de visu l'ampleur du massacre en visitant certaines cabines d'hospitalisation, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que vous avez vu M. Abdoulah Sherif Diaby à l'hôpital d'Ankar ? Je ne l'ai pas rencontré, mais il est venu, effectivement, ça c'est clair et net, parce que j'en ai parlé avec le directeur adjoint de l'époque. Mais quand il venait, moi je n'étais pas aux urgences. J'étais encore dans mon bureau, parce que je faisais des valets. Est-ce que ce même directeur adjoint-là vous a dit quelle était l'attitude de M. Abdoulah Sherif Diaby ? Non, on parlait de sa présence et c'est tout. Professeur, vous êtes médecin. Le jour de ce massacre-là, vous étiez à l'hôpital comme d'habitude. Les jours d'après, les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles se sont présentées à vous. De l'examen que vous ou votre équipe avez pu faire, est-ce que la thèse du viol, enfin la notion du viol, vous l'avez constatée de visu sur les femmes que vous aviez examinées ? La notion du viol, selon l'entendement des médecins, a été évoquée sur les dossiers que nous avons vus, effectivement. Mais comme moi, vous savez que le viol ne peut être constitué que par un magistrat. Le médecin décrit la situation et indique qu'il y a possiblement une situation de viol. C'est à la suite des enquêtes que le magistrat peut établir effectivement qu'il s'agit d'un viol. Et ça, je peux vous confirmer qu'il y avait des preuves de viol et de grandes conséquences de viol qui ont été constatées. Ça, je peux vous le certifier. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Vous avez parlé de grandes conséquences ou graves conséquences ? De graves conséquences. Ça veut dire, professeur ? Ça veut dire les problèmes psychologiques, des contaminations pour les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH, la grossesse, post-viol, tout cela a été constaté. Alors, parmi les femmes qui se sont présentées à vous ou votre équipe, vous ont-elles parlé de viol collectif ? Parce que dans ce dossier, il ne s'agit pas seulement de viol, mais il y a aussi des femmes qui ont été victimes de viol, qui ont déclaré avoir été victimes de viol collectif. Certaines l'ont dit, oui. Je ne sais pas si c'est le bon jargon que nous utilisons, vous et nous. On parle de viol collectif toutes les fois qu'une femme a été sexuellement abusée par plus d'une personne. Certaines l'ont dit, oui. Elles n'étaient pas nombreuses, mais certaines l'ont évoquée, mais surtout, beaucoup ont parlé d'avoir été retenues par des mains pour qu'une ou deux personnes puissent les violer. Et d'autres ont dit que sous la menace des armes, elles se sont déshabillées à la demande de ceux qui avaient essayé de les prendre de force. Ce sont déshabillées de sorte que nous avons eu la confirmation après dans les quartiers. Beaucoup de femmes sont sorties nues du stade, entièrement nues du stade. Et ce sont les femmes du quartier de l'André-à-Port qui les sont venues au secours en leur prêtant des pagnes et en les aménant chez elles. Ça, je peux confirmer ça parce que plusieurs personnes du quartier l'ont dit. Je ne les ai pas vues, je n'étais pas là, mais elles nous ont dit ça. Cela a été confirmé par plusieurs victimes, professeurs. Ça ne souffre l'ombre de qu'un doute. Alors, parmi ces femmes-là, votre curiosité vous a poussé à leur demander qui étaient ou qui étaient leurs agresseurs. Elles vous ont dit que c'était des civils, des militaires, des policiers, des gendarmes. Des militaires. Des militaires. Elles ont toutes dit que c'était des militaires. D'accord. Dans ce lot de militaires, ont-elles indexé le corps de Périrouge ou un autre corps ? Je ne sais pas si elles font la différence et non. En réalité, nous n'avons pas posé toutes ces questions-là. Elles nous disaient que ce sont des militaires et nous nous contentions de cette réponse. Parce qu'il est très difficile de parler avec une femme violée. Elle a un refoulement et il y a des moments où elle a une amnésie. Parce qu'elle n'a pas envie de se souvenir de ce qui lui est arrivé. Et c'est le constat que nous avons fait. Elles ont toutes dit que ce sont des militaires. Peut-être une dernière question. Vous avez pu documenter toutes ces notions de viol et de violence sexuelle. Vous avez comptabilisé le nombre de femmes qui s'étaient présentées à vous, victimes de viol ou de violence sexuelle, professeur ? J'avais confié à trois de mes assistants de s'occuper de ce dossier, puisque les femmes ont continué à venir bien après. Il y a d'ailleurs eu une histoire qui me hante depuis ça, une histoire assez particulière d'une jeune femme de 20 ans qui avait passé le bac, qui devait aller à l'université, qui a été violée et elle a eu la triple sanction. Elle a été violée, elle a été contaminée par le VIH, elle est devenue enceinte. Et elle était hospitalisée en psychiatrie, pour des problèmes psychiatriques qu'elle avait. Et ça c'est une histoire qui m'a marqué. Elle faisait partie des jeunes, parce qu'il y avait des jeunes filles aussi de 17 ans qui avaient été violées à l'époque. Elle a vraiment eu la marque de la violence humaine. Je l'ai perdue de vue, parce qu'on a essayé de s'intéresser pour savoir ce qu'elle était devenue. Parce qu'elle avait la possibilité de faire une interruption médicale de grossesse avec la situation. Mais on ne l'a plus jamais revue. Elle a disparu. C'est bien dommage. Elle était bien saine et vierge, parce qu'elle a perdu sa virginité ce jour-là. Les examens ont constaté que c'était une défloraison très récente. Quand elle a été vue. Puisqu'elle a été vue plusieurs jours après. Je pense qu'elle se cachait, elle ne voulait pas venir. C'est au mois d'octobre qu'elle est venue à l'hôpital pour dire qu'elle fait partie des personnes. Elle n'est pas venue d'elle-même. Elle a été accompagnée par deux lames qui l'ont amenée ce jour-là. Elle n'était pas bien. Quand je parle de statistiques, j'ai envie de savoir si vous avez chiffré le nombre de femmes qui s'étaient présentées à vous, victimes de viol et de violences sexuelles. Alors, il y a un lot, le tout premier. Celles qui sont venues le jour des urgences ont été enregistrées au service des urgences. Nous, celles qui ont été enregistrées à notre niveau, ce sont des femmes qui sont venues après. Parce que le service a été désigné après pour la prise en charge de toutes les personnes violées. Et si mon souvenir est bon, je pense que dans le mois d'octobre et après, je pense que nous avons dû voir 29 femmes, il me semble. 29. 29, je crois. En tout cas, c'est dans cette zone-là. Et nous avons produit un rapport qui avait été remis à une première cour qui avait été mise en place pendant que le CNDD était encore au pouvoir et qui était présidé par le procureur Sériman Kuyate, je crois. Et tous les documents avaient été déposés à cette occasion-là. Ce qu'on avait été appelés, avec le professeur Hassan Naba et la directrice à l'époque, pour dire, y a-t-il eu viol ou non. Voilà. Merci professeur pour ce tact citoyen. Bonjour, maître. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous venez de me le dire. D'accord. Non, personne? Personne? Non? Pour suivre, pour un pilote, parmi l'eux, toute la journée, pour soi, le bétail, qu'est-ce que vous avez passé en fait des erreurs, c'est-à-dire des morceaux, c'est-à-dire des morceaux, c'est-à-dire des morceaux, c'est-à-dire des morceaux, cest-à-dire des morceaux, c'est-à-dire des morceaux. En ce moment là, au moment où nous sommes sortis, il n'y a pas eu de viol en ce moment, enfin je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne faire un acte de viol. Dans la zone où j'ai circulé, je n'ai pas vu ça. Je ne peux pas répondre à cette question puisqu'en dehors de la zone, je n'y étais pas. Je peux vous assurer que pendant tout le processus, aussi bien à l'hôpital qu'en allant au stade, je n'ai rencontré, j'étais dans l'ambulance, je n'ai rencontré aucun d'eux. Non ? Non ? Il ne soit pas d'un autre poursuivre votre propre. Dites-nous parmi eux qui a torturé le plan de l'ordre du monde. Vous êtes manifestants, oui. Désolée, vous devez votre tir. Désolée, désolée. Vous soyez à notre l'ordre d'assistance aux personnes à danger. Parmi eux qui vous a empêchés d'accéder pour délaisser vos stats. Un policier que je ne connais pas, qui a appelé sa hiérarchie. Et la hiérarchie lui aurait dit de ne pas nous laisser entrer au stade parce qu'ils allaient s'en occuper. Vous n'avez rencontré personne à danger. Non. D'accord. Ils sont également poursuivis pour complicité de l'ordre. C'est peut-être le long terme à l'ordre. Merci. D'accord. 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 Ils sont également poursuivis pour outrage à agent. Pour ? Outrage à agent. Est-ce qu'un seul a outragé un agent par devant vous dans l'exercice de ses fonctions ? Qui ? Parmi eux. Parmi eux, non. Mais il y a eu des militaires qui ont jeté une bombe lacrymogène dans la cour de l'hôpital. Des militaires ? Des militaires. Que vous ne pouvez pas identifier ? Non. Très bien. Le parquet également les poursuit pour séquestration. Est-ce que vous avez appris que parmi eux, il y a l'un qui ont séquestré ou vous avez assisté ? Appris ou vu ? Oui. Comme tout le monde, la population, nous avons tous appris qu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés, qui ont été torturés. Tout le monde a appris ça. D'accord. Vous ne l'avez pas vu ? Je n'ai pas vu. D'accord. Il y a également l'attentat à la pudeur. Est-ce que vous les avez vus commettre des actes impudiques sur des citoyens ? Eux-mêmes ? Eux-mêmes. Non. Ensuite, détention illégale d'armes de guerre et de matériel à leur possession. Est-ce que vous les avez vus avec des armes de guerre ? Des armes ? Des armes de guerre. Nucléaires. De guerre. Ah ben oui. Les berets rouges qui étaient dans le quartier et qui nous ont parlé avec vigueur. Mais pas eux. Des berets rouges. Dans le quartier. Dans le quartier. Bien. Donc, en somme, toutes ces infractions-là, vous ne pouvez apporter aucun témoignage par rapport à leur commission et à leur imputabilité. Moi, je crois que c'est la cour de décider ça. Bien. Docteur, depuis quand vous êtes à Donka ? Depuis de nombreuses années, on va dire comme ça. Depuis 1980. Depuis 1979, je veux dire. Depuis 1979. Oui. Je suis maintenant à la retraite et je remercie le Seigneur. D'accord. Un parcours élogieux. Chef service gynécologie. Tout à fait. Quand il y a des événements dans la cité, c'est vous qui prenez l'ambulance pour aller chercher les malades ? Ou c'est votre service d'urgence qui vous réfère les malades ? Habituellement. Habituellement ? Oui. Si les patients se rendent au service des urgences, ça relève de la gynéco, ce qui est arrivé, puisque ce sont ceux qui étaient de garde au service des urgences qui ont appelé à la rescousse le service du gynéco pour venir voir les femmes qui disaient être violées pour en établir les preuves. Docteur. C'est ça notre fonction ? Habituellement. Oui. Vous, en 2008, vous étiez chef du service gynécologie. Oui. Au top. Oui. Vous étiez le grand patron. Oui. Et il y avait beaucoup de structures qui relevaient de vous. Les services, les structures du service de gynécologie. Qui relevaient de vous. Oui. Voilà. Habituellement, quand il y a des événements de ce genre, ce sont les services des urgences qui vous réfèrent les malades ou bien c'est vous-même qui prenez l'ambulance pour sortir rechercher les victimes. Qu'est-ce que vous voulez préciser ? Précisez votre idée parce que je ne comprends pas la question. Vous êtes le chef de service gynécologie. Oui. Quand il y a des événements dans la ville, il y a des cas de viols. Oui. Est-ce que ces cas de viols vous sont référés à travers les urgences, les services des urgences ou bien c'est vous-même qui prenez l'ambulance pour aller chercher ces cas à travers la ville ? Les cas ne sont référés. Pardon ? Les cas sont référés. Sont référés, d'accord. Parce qu'on n'est pas censé être au courant de l'existence de ces viols-là. D'accord. Et donc les gens ne sont référés. Donc, au service des urgences, il y a les représentants de toutes les structures. Corrigez-moi si je ne suis pas médecin. C'est oui ou non ? Sauf le service de gynéco qui prend en charge ses propres urgences puisque c'est une autre situation. Une femme enceinte ne peut pas venir au service des urgences pour se présenter alors qu'elle a besoin d'être prise en charge tout de suite. Oui, mais une femme en état a commencé depuis la base. Ce n'est pas un cas de viol. Mais vous avez dit, dans votre question, si les gens viennent, que tous les services étaient représentés aux urgences. Je vous ai dit non. Tous les services y sont, sauf le service de gynécologie qui prend ses urgences en charge directement dans le service. sauf cas de force majeure d'une situation qui arrive et que dans la situation, l'équipe des urgences découvre qu'il y a un problème gynécologique. Et dans ce cas, ils font appel au service des urgences de la gynécologie pour qu'ils se déplacent pour venir voir le patient ou la patiente. Combien de malades les urgences vous ont référé ces jours-là ? Je ne comprends pas la question. Combien de personnes victimes de viols les urgences vous ont référé ces jours-là ? Les urgences ne nous ont référé personne puisque l'équipe, ils ont appelé au secours pour que l'équipe soit sur place. Eh bien oui. D'accord. Mon professeur, monsieur le professeur, combien de fois vous avez rencontré madame la directrice de l'hôpital ces jours-là, docteur Fatou Siké Kamara ? Au moins deux fois. Deux fois. Au moins, je crois, oui. Où ? Au service des urgences. Des urgences. D'accord. Mais elle était à l'hôpital, elle avait beaucoup de travail parce qu'il fallait, je pense, préparer l'équipe, essayer de mobiliser un certain nombre de choses pour que les urgences ne manquent de rien. Je pense qu'elle s'occupait du côté administratif des jours et son adjoint était permanemment, je peux dire, sur place. D'accord. Professeur, excusez-moi, à la veille vous n'étiez pas au courant qu'il y avait des événements qui devaient se produire au stade à la veille ? Enfin, il y avait une manifestation de l'opposition qui était prévue, tout le monde a écouté ça à la radio. Personnellement, vous, vous étiez informé ? J'ai écouté à la radio. A la veille ? A la veille, oui. A la veille, oui. Vous étiez au courant ? A la radio, tout le monde a entendu qu'il devrait y avoir une manifestation de l'opposition au stade. D'accord. A quelle heure vous l'avez appris ? Dans la nuit. Parce que moi, je rentre tard, j'écoute pas la radio quand je suis, c'est dans la nuit qu'on m'a dit qu'il devrait y avoir une manifestation. Et comme d'habitude, les gens qui sont considérés comme ferriers et autres, beaucoup de chefs de service de l'hôpital viennent. Ils viennent pour régler les problèmes administratifs et pour s'assurer que l'équipe de garde est bien en place. D'accord. Professeur, vous faites partie des cadres décideurs de l'hôpital, non à l'époque ? Oui, c'était chef de service. Chef de service. Et vous rendez directement compte à la directrice ? Ou il y a un intermédiaire ? Pour toutes les activités, les activités sont étudiées au cours d'une réunion. Ça s'appelle le monitorage. D'accord. On n'a pas à rendre compte au directeur tous les jours pour les activités qu'on fait. Non, il y a un monitorage organisé qui permet de voir et de passer toutes les activités faites au niveau des services. Le stade est à moins de 2 km de votre centre hospitalier. Oui. Vous êtes un chef de service. Oui. À la veille, vous apprenez qu'il y a des manifestations. Oui. Et qui parle de manifestations en Guinée, c'est qu'il peut toujours y avoir des débordements, des blessés. Est-ce que vous avez pris soin d'appeler Madame la directrice pour lui dire, « Je viens d'apprendre qu'il y a des manifestations. Prenons les dispositions. » Ce n'est pas mon rôle, ça. Ce n'est pas votre rôle. L'hôpital a des principes. D'accord. Chaque fois qu'il y a une manifestation, les urgences sont renforcées. Je viens de vous dire que lorsque, au service des urgences, ils ont constaté qu'il y avait un débordement et qu'il y avait beaucoup de blessés, ils m'ont appelé, mes assistants. Monsieur, on nous a appelé parce qu'il semble qu'il y a beaucoup de problèmes aux urgences. Donc, nous allons voir ce qui se passe et nous vous tenons au courant. C'est ce que je viens de dire. Oui, mais, s'il vous plaît, on dit le médecin après la mort. Ah bon ? C'est ce que nous nous avons appris. Mieux vaut prévenir que de guérir. Ah bon ? Donc, vous vous supposez que quand il y a une réunion quelque part, il va forcément y avoir la violence. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Professeur. Non, enfin, je vous pose une question à mon tour. Est-ce que c'est ce que vous pensez ? Parce que c'était une manifestation de l'opposition où des discours devaient être prononcés. Très bien, très bien. Est-ce que je dois déduire qu'il va y avoir violence à cause de ça ? C'est ce que vous êtes en train de me poser comme question ? Bien. Moi, dans mon entendement, une réunion qui se tient... C'est bon, c'est bon. C'est bon. Professeur, vous avez appris les tractations qui avaient eu lieu. Comment voulez-vous que j'appelle ça ? Moi, je suis médecin. Les démarches qui avaient été faites... Quelles démarches ? Pour que la manifestation soit reportée... Je ne suis pas au courant. Je n'étais pas au courant. Je ne suis pas un homme politique. Voilà. N'importe qui pouvait apprendre qu'il y a manifestation. Mais vous, en raison de votre position, de votre statut de médecin, chef, je voudrais juste savoir si vous n'avez pas été inquiet de provoquer une réunion pour prendre les dispositions, au lieu que le lendemain, vous ne sortez en deux ou trois personnes en ambulance ? Il a répondu à cette question. Une autre question. D'accord. Docteur, vous étiez parti à bord de combien d'ambulances ? Je crois que j'ai dit ça déjà. Vous étiez au nombre de combien ? Dans chaque ambulance, il y avait au moins trois personnes, je crois. Trois personnes. Excusez-moi, combien d'ambulances ? Cinq. Cinq. Or, madame la directrice nous a dit ici, sauf erreur de ma part, que l'hôpital ne disposait même pas d'ambulances, il n'y avait qu'une seule ambulance. Mais c'est ce que je vous ai dit, que j'étais dans l'ambulance de tête qui appartenait à l'hôpital et que les autres ambulances appartenaient à des organisations. Il y en avait deux, deux médecins sans frontières, une de la Croix-Rouge et une des sapeurs-pompiers qui était bien présente ce jour-là. Qui était dans l'enceinte de l'hôpital ou c'est vous qui les avez fait appel ? Les ambulances étaient tous là parce que quand il y a, dès qu'on découvre qu'il y a urgence, les ambulances se regroupent. Comme les urgences devaient venir à l'hôpital d'Onka, les gens de médecins sans frontières se sont dit, nous venons à l'aide à l'hôpital. Puisque de toutes les façons, ils n'ont pas de structure ou prendre en charge. Les prises en charge se font à l'hôpital, donc ils sont venus vers l'hôpital. Ça a été le cas de la Croix-Rouge. Et les sapeurs-pompiers étaient dans leurs droits. Ils viennent dans l'hôpital le plus grand et l'hôpital qui s'occupe habituellement, c'est pour cela qu'ils étaient présents. On a eu à faire appel à personne. En tout cas, quand je suis venu, les ambulances étaient sur place. Et c'est après que nous avons décidé d'aller. D'accord. Lors de votre parcours, est-ce que vous avez rencontré des camions militaires ? Il y en a quelques-uns qui passaient, oui. Qui transportaient des blessés ou des morts. Je ne sais pas ce qu'il y avait des dames parce que les camions avaient des bâches. Ok. Il y a un témoin qui est passé ici qui nous a dit qu'une dame l'avait appelé, dont il ne retient plus l'adresse, que c'est lui qui avait autorisé qu'on envoie chercher les corps au stade. Ma question est de savoir, est-ce que vous pouvez nous indiquer le nom du représentant de la courroie au séjour là-bas ? Non. Je ne peux pas. Je ne sais pas. Non. D'accord. Monsieur le professeur, est-ce que vous vous étiez rendu à la morgue ? Non. Est-ce que les cas de viols avaient débouché à des décès ? Non. Pas que je sache. Votre connaissance ? Non. D'accord. Depuis que cette affaire a commencé, est-ce que vous êtes passé devant une commission d'enquête ? Oui. Laquelle ? Celle qui était présidée par le procureur Syriman Kuyate. Le président Syriman Kuyate. Oui. Le président Syriman Kuyate. Et puis, il y a eu beaucoup d'enquêtes internationales qui sont venues ici. La Cour pénale internationale, le haut commissariat aux Nations Unies. On est passé devant toutes ces commissions. S'ils ont posé des questions auxquelles nous avons répondu. Et vous y avez déposé des documents ? Ils ont demandé les documents. Ce sont les mêmes qui ont été déposés au niveau de la Cour présidée par M. Kuyate. Vous maintenez effectivement avoir été entendu par la commission d'enquête internationale ? Oui. Bon. Dans l'une de ses conclusions, la commission indique que la doctoresse Fatou Sike Kamara, directrice de l'hôpital, donc en particulier en relation avec la prise de contrôle militaire de son hôpital, et les diverses dissimulations des faits médicaux. La commission a estimé que l'hôpital Tonka n'avait pas fourni toutes les informations, toute la documentation. Que répondez-vous ? Pour mieux éclairer l'ordre du genre. Je n'ai rien à répondre à ça. D'accord. Dans votre sortie, vous avez pu ramener combien de blessés ? Une dizaine, je crois. Une dizaine. Parce qu'il y en avait quelques hommes dans l'ambulance où j'étais et dans l'ambulance qui suivait. Et comme je vous l'ai dit, les gens avaient peur de signaler, ils nous faisaient des signes et on a promis qu'on allait revenir. Et nous-mêmes, les ambulances avaient peur de garer pour ne pas stigmatiser, puisque les verreres rouges étaient dans le quartier, pour ne pas stigmatiser les concessions. Est-ce qu'après les événements, votre vie était en danger ? Je n'ai pas eu cette impression. Et de toute façon, j'ai fait mon devoir de médecin et de citoyen. C'était simple de le voir, d'aller voir s'il y avait d'autres blessés, qu'on pouvait apporter un secours. Personne ne vous a menacé après ? Non. Pourquoi ? Je voulais le savoir. Non. Merci Monsieur le Président. Docteur, bonjour. Bonjour Monsieur. J'ai quelques petites précisions. Oui, je vous écoute. Étant le médecin-chef des services de gynécologie, est-ce que vous avez eu à établir, disons, un rapport comportant une liste de victimes ? Est-ce que vous avez ce rapport dont vous avez souvenance ? Je crois que c'est la dernière fois que j'ai répondu à cette question. Oui, la réponse est oui. Et c'est le même rapport qui a été déposé depuis la première enquête. Et devant les différentes institutions qui nous ont posé la question, ils ont eu le rapport. Est-ce que vous avez souvenance des noms de victimes ? Le service de gynécologie ? Des victimes de viols ? Vous avez souvenance des noms de victimes de viols ? Des noms ? De quelques noms. Vous avez parlé de 29 personnes comme ça. Même si j'avais les souvenances des noms, je ne vais pas vous le dire. Je suis tenu par le devoir de réserve et le secret médical, bien sûr. Oui. Mais nous avons besoin ici, pour la manifestation de la vérité, de quelques noms. Parce qu'il faut en discuter. C'est bien, même le tribunal n'allait pas l'autoriser à citer les noms ici. Vous pouvez poser une autre question. D'accord, monsieur le Président. Est-ce que vous avez eu des cas de torture ? Ce n'était pas ça mon rôle. Excusez-moi, excusez-moi. Celles qui ont été violées, elles ont été forcément… C'est la plus abjecte des tortures qui puissent exister. Oui. La violence sexuelle. Oui. La plus abjecte. Ok. Et souvent, les gens utilisent ça pour détruire le mental des personnes. Et moi, en tant que médecin, je m'insurge comme ça. Je fais un commentaire qui sort des questions qui m'ont été posées. Mais je vous donne ma position sur la question. C'est la plus abjecte, la plus abjecte de violence qui existe. En dehors des cas de viol, est-ce que vous avez eu à entendre parler de torture dans vos services à l'hôpital d'Occar? Je pense que la raison de ma présence ici, c'est de dire ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Tout le monde l'a entendu. Donc, je n'ai pas besoin d'en parler. Et c'est pourquoi je vous ai posé la question. Est-ce que vous avez eu à entendre de torture? Je ne reprends pas à cette question. Je viens de vous dire que la raison de ma présence ici, c'était de dire ce à quoi j'ai assisté. Pas de parler de ce que j'ai entendu. J'ai entendu beaucoup de choses. Merci Monsieur le Président. Je suis satisfait. Parti civil. Je vous remercie Monsieur le Président et honorable assesseur. Je vais commencer par saluer professeur Namur Keita. Votre réputation vous précède ici. Je suis très heureux que vous soyez venu pour apporter votre témoignage. Alors, à l'entame des questions de la défense, on vous a demandé si ceux qui étaient au boxe des accusés avaient commis des infractions devant vous. N'est-ce pas? C'est ça. Alors, est-ce que vous savez que, est-ce que vous connaissez la notion de complicité? Oui. Alors, avec la permission de Monsieur le Président, je vais juste lire ce qui est défini dans notre code pénal. Alors, l'article 19 indique la complicité et la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Alors, dans le cas spécifique de ceux qui sont dans ce boxe des accusés, la plupart sont poursuivis pour complicité. Est-ce que vous le saviez? Oui, j'écoute de temps en temps ce qui se passe. Très bien. Pour définir les types de complicité, avec la permission également de Monsieur le Président, je vais lire deux extraits. Alors, l'article 20 poursuit. Ceux qui procurent des armes, des instruments ou tout autre moyen qui sert à l'action sachant qu'ils doivent y servir. Est-ce que vous savez que, au moment de la préparation de ce massacre, le Président vous le saviez? Non. Alors, est-ce que dans ces conditions, le tribunal, je ne vous dis pas de prononcer sur sa culpabilité ou pas, sa poursuite ici, ce n'est pas qu'il soit auteur principal mais qu'il soit complice. Est-ce que vous le saviez? Bon, est-ce que vous me le dites? Très bien. Vous savez pourquoi j'ai posé ces questions? Parce qu'on s'est évertué à vous poser des questions concernant leur rôle, c'est-à-dire leur action au moment des faits. C'est juste cette présentation que je voulais apporter. Merci Monsieur le Président. Alors, on va poursuivre. Quand ces événements se produisent, à qui incombe la responsabilité de protéger les citoyens au cours d'une manifestation, qu'elle soit politique, sociale ou syndicale? À qui incombe, de votre point de vue? De mon point de vue, je pense que c'est à l'Etat et à son administration de protéger les citoyens. Est-ce qu'au moment des faits, le pays était dirigé par des responsables? De votre point de vue? Bon, je ne peux pas faire vos commentaires sur ça, puisque de toutes les façons, ils étaient là et ils ont dirigé. Je vous comprends. Alors, quand vous vous partez au stade pour aller chercher des blessés, ces blessés-là avaient-ils le droit d'avoir des soins? Absolument. Est-ce que vous savez, au moment où on vous empêchait de rentrer au stade, des camions militaires étaient sergés de ramasser les corps? Est-ce que vous le saviez? Il y en a que vous le dites. J'avais entendu parler de ça, mais je n'avais pas de peur. Très bien. Est-ce que si on vous avait permis d'accéder à ce stade, est-ce que vous n'auriez pas sauvé davantage de vies? Probablement. Selon vous, pourquoi on vous a refusé l'accès au stade? Dans mon entendement de l'époque, c'est qu'on cachait quelque chose. Très bien. En tant que médecin, on vous a reproché ici d'avoir pris une ambulance et de vous être rendu au stade. Est-ce que vous comprenez cette démarche en tant que médecin? Pour cela, je n'ai pas répondu à la question. Je ne commente pas. Est-ce que le rôle d'un médecin, ce n'est pas de recevoir les médecins et d'aller chercher les blessés là où ils se trouvent? Absolument. Très bien. Merci Monsieur le Président pour également m'avoir permis de poser ces questions. Et je poursuis maintenant pour ce qui vous a permis par rapport à votre récit. Alors, vous avez dit qu'au moment des faits, vous étiez le chef service de gynécologie, n'est-ce pas? Tout à fait. Et les urgences, pour comprendre un peu, quelle était la position, par exemple, du docteur Siquet par rapport aux urgences? Quelle était la position de son bureau? Non, son bureau se trouve au milieu. Son bureau est situé entre le service de gynécologie obstétrique et les urgences. Entre son service et le vôtre, qu'est-ce qu'entre son bureau, je voulais dire, et entre le bureau où elle travaille et vos services, qu'est-ce qui est plus proche des urgences? Je pense que c'est équidistant. C'est équidistant. Donc, vous avez dit ici que vous avez été, vous avez entendu qu'il y a eu une altercation entre les militaires et les médecins, n'est-ce pas? Est-ce que vous le confirmez? Oui. Est-ce que, logiquement, il était possible qu'en tant que chef de service, en tout cas directrice de l'hôpital, qu'elle n'en soit pas informée toute la journée de cet événement? Bon. J'en sais rien. Je peux avoir sa place. Très bien. La logique, elle est la chose la mieux partagée. Le tribunal appréciera. Alors, dans votre récit, vous avez parlé de la colère des médecins. Cette colère-là, elle était consécutive à quoi? À la présence massive de militaires devant l'hôpital. Oui. Est-ce que les médecins et le personnel de santé ne comprenaient pas que les militaires soient là alors qu'il y avait autre chose à faire ce jour-là dans la ville? Très bien. Est-ce que les médecins se sentaient en sécurité au moment des faits dans ce service? Pas avec ça. Pas avec ça? Non. N'est-ce pas? Oui. Alors, il a également été indiqué à cette barre que plusieurs blessés ont été enlevés à l'hôpital. Donc, est-ce que vous avez appris ça? Non, je n'ai pas appris ça. Mais je sais que, en tout cas en ce qui nous concerne, certains blessés, puisqu'il n'y avait pas de place, qui avaient reçu les soins, étaient autorisés à partir à la règle de l'hôpital avec la possibilité de revenir pour la poursuite des traitements. Très bien. Est-ce que vous croyez que des militaires qui ont osé s'en prendre aux médecins ne pouvaient pas s'en prendre aux blessés qui étaient dans les autres services? Laissez le tribunal apprécier. Voilà. Très bien. Je poursuis, professeur. Alors, parlant du colonel Diaby, il a été indiqué ici et à travers plusieurs témoignages qu'il s'est effectivement rendu aux urgences. Est-ce que vous confirmez? Il s'est rendu aux urgences, oui. Très bien. Plusieurs victimes ont déclaré à cette barre qu'il leur a asséné des coups de pied. Est-ce que vous avez appris ça au moment des faits? J'ai entendu parler, mais je n'ai pas vu. Je vous remercie pour ça, mais vous avez entendu parler par qui? Par le personnel. Par le personnel. Est-ce que vous pensez que ce personnel-là est digne de confiance pour avoir collaboré avec ces médecins? Jusqu'à preuve du contraire, oui. Je vous remercie, monsieur le professeur. Alors, on va continuer. Parlant du viol, je vais aller beaucoup plus vite. Il a toujours été nié par certains qu'il n'y a jamais eu de viol au stade. Quand quelqu'un vous dit, vous qui étiez le self-service de zinécologie, quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas eu de viol au stade. Qu'est-ce que cela vous dit? Que répondez-vous à ça, professeur Namouré? Ça me choque tout ce que nous avons constaté. Nous avons fait des constats qui indiquaient fortement qu'il y avait probablement des viols. Je vous remercie, monsieur le président, honorable assesseur. Merci, professeur. Merci, monsieur le président, honorable assesseur. Professeur, bonjour. Bonjour. Oui. Vous avez déclaré ici que quand vous avez appris le massacre, vous vous êtes déplacé avec une équipe pour aller au stade. Vous avez fait ce sacrifice, c'est grâce à vos obligations professionnelles ou bien vous l'avez fait parce que c'est à titre de patriotisme. Le fait d'aller au stade avec une ambulance pour aller prendre les malades, prendre les violets, les blessés et les envoyer à l'hôpital. Je veux savoir, vous l'avez fait parce que vous êtes médecin, c'est selon vos obligations professionnelles. Je pense que dans la conscience de tout personnel de santé, lorsqu'on se rend compte que la vie d'autrui est en danger, c'est son rôle d'intervenir pour sauver la vie. Tout à fait. Ça c'est un courage. Je veux savoir, vous avez déclaré ici que les premières heures du massacre, vous avez pris contact avec l'équipe de garde avant d'aller au stade. Je veux savoir, quand vous étiez au stade, est-ce qu'il y avait une coordination entre l'équipe de garde et vous qui étiez parti au stade, si par exemple on envoyait des blessés et des violets pour les recevoir ? De toutes les façons, c'est obligatoire. À partir du moment où des blessés sont pris dans un endroit vers un hôpital, tel que soit le taux de remplissage de l'hôpital, l'hôpital est obligé de dispenser les premiers soins avant de transférer dans une autre institution hospitalière capable d'assurer la même prise en charge. D'accord. Est-ce que parmi les femmes victimes du viol, est-ce que selon votre diagnostic, certaines nécessitaient une évacuation ? Est-ce qu'il était question, mais vu l'ampleur des dégâts, est-ce qu'on pouvait prétendre à une évacuation vers l'extérieur ? Bon, je pense qu'il y a suffisamment de compétences dans le pays pour la prise en charge de ce type d'actes. D'accord. Est-ce que, en tant que chef de service de gynécologie, est-ce que ce jour-là, le nombre de victimes que vous avez reçues, est-ce qu'il y avait un stock disponible pour soigner toutes ces personnes-là ? Je sais que toutes les personnes qui sont venues ce jour-là ont été prises en charge. On a été prises en charge ? Absolument. Je veux savoir, est-ce que, parce que vous les avez pris en charge, les soins vont continuer ? Est-ce que durant tout le temps de soins, les médicaments étaient disponibles ? Alors, il y a eu plusieurs catégories de blessés qui sont venus. Les autres, les blessés communs sont pris en charge par le service des urgences, où il y a un chef de service qui est chirurgien. Les prises en charge ont été mises en place et les personnes revenaient pour celles qui avaient besoin de pansement pour refaire leur pansement, par exemple. Ou celles qui avaient eu des sutures pour enlever les fils de suture, etc. Donc, la continuité des soins a été effectivement assurée, selon mon entendement. Mais je n'étais pas tout le temps au service des urgences. Parce qu'après, le jour et le lendemain, je ne suis pas venu aux urgences, puisque ce n'est pas ça ma fonction. Ma fonction était de m'occuper du service de gynécologie et de obstétrique. D'accord. Alors, s'il arrive que dans le stock, un médicament manque, est-ce que vous prescrivez une ordonnance pour qu'on aille payer dans les pharmacies ? Normalement, pas pour les blessés lorsqu'il y a des événements dans la ville de Conakry. Il y a toujours un stock qui est disponible à l'hôpital pour ce genre de prise en charge. Donc, il n'y a pas d'ordonnance. En tout cas, nous ne l'avons pas établi dans l'ordonnance. D'accord. Est-ce que vous avez eu l'assistance financière des institutions comme l'UNICEF, l'OMS et CIR ? Oui, bien sûr. Dans le cadre de la prise en charge des femmes violées, ces institutions ont mis à la disposition des services de gynécologie et de tous les services sur la ville de Conakry qui dispensaient des soins à ces femmes-là, ce qu'on appelle les kits de protection, les kits de sécurité. Je vous ai dit tout à l'heure, au début de mon propos, que quand une personne, qu'elle soit femme ou homme, est violée, il y a un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre, s'assurer que la personne a eu, en tout cas, des sévices qui font penser au viol, premièrement, deuxièmement, si c'est une femme, s'assurer qu'elle n'est pas enceinte, troisièmement, qu'elle n'a pas été contaminée par une maladie sexuellement transmissible et, au coup de l'entretien, essayer de cerner le personnage pour s'assurer que la personne n'a pas de troubles psychologiques. Et donc, ces institutions sont intervenues pour donner des kits de protection, c'est-à-dire conseiller la vaccination contre l'hépatite B, par exemple, pour protéger ces personnes contre ces maladies, protéger les gens contre le VIH-SIDA en donnant un traitement immédiat préventif. D'accord, d'accord, d'accord. Je veux savoir, ces malades-là, vous vous souvenez, il y a eu combien de jours, combien de mois, pour que ces femmes violées la guérissent ? Ce n'est pas le genre de personnes qui aiment beaucoup l'hôpital. Donc, lorsque nous avons eu un, deux entretiens, ou trois au maximum, les personnes ont disparu et ne sont pas venues nous voir. D'accord. Et vous avez dit que vous vous êtes rendu au quartier d'Ixil-Boura, derrière ceux qui étaient blessés et qui ont été hébergés par des familles. Normalement, si vous voyez des militaires devant ces familles qui hébergent les blessés, c'était dans l'intention, comme les militaires les chassaient, c'était dans l'intention de les prendre et les envoyer pour les emprisonner, n'est-ce pas ? Je ne peux pas deviner l'intention de quelqu'un que je rencontre pour la première fois, mais je sais, en tout cas, qu'ils étaient là et que... Voilà, je veux dire, normalement, est-ce que les militaires-là devaient être présents devant les différentes familles qui ont hébergé les blessés ? Je ne sais pas à quoi répondre à votre question, j'en sais rien. Lors du passage du général divisionnaire, M. Bafoué, il a déclaré ici que la sécurité du stade était assulée par l'escadron de la gendarmerie de Dixil. Est-ce que quand vous êtes parti au stade, vous avez vu les gendarmes au stade ? Ceux auxquels je me suis adressé étaient des policiers. C'étaient des policiers ? Ceux auxquels je me suis adressé, mais je ne peux pas dire s'il y avait des gendarmes ou non. Mais ceux-là, que moi j'ai vus, c'étaient des policiers. Quand vous êtes entré au stade... Je ne suis pas entré au stade. Je l'ai dit ici plusieurs fois, je ne suis pas entré. Vous n'êtes pas rentré ? Non. Bon, le policier qui vous a dit, professeur, quand vous l'avez exprimé, le fait de rentrer, il vous a dit d'attendre, d'aller voir son chef éarchique. Est-ce que ce jour-là, vous avez pu faire votre travail, prendre les malades, les envoyer à l'hôpital ? Dans le quartier, oui, mais pas au stade. Voilà. Au niveau de l'hôpital, on a parlé de la présence des berets rouges dans l'enceinte de Donkart. Ces berets rouges-là, est-ce qu'ils étaient là pour assurer la protection ou bien c'était pour empêcher les médecins de faire leur travail ? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Nous n'étions pas contents, en tout cas, la majorité du personnel, d'avoir des militaires, surtout qu'ils avaient tendance à être agressifs. Et la preuve, un groupe a lancé des grenades dans la cour de l'hôpital, des fumigènes en tout cas. D'accord. Parce que Mme Fatou Siké Kamara a déclaré ici qu'elle avait appris que les militaires étaient venus, mais les médecins traitants les ont dit de sortir pour leur permettre de faire leur travail. Oui, c'est vrai. Ça a été dit. Mon professeur, est-ce que vous savez, selon la loi portant statut général des militaires, l'armée guinéenne est une armée républicaine au service de la nation ? Vous le savez ? Je pense que c'est les mêmes dispositions pour toutes les armées du monde, non ? Voilà. Est-ce que le citoyen, c'est une obligation de résultat pour l'armée guinéenne de protéger la population ? Vous le savez ou pas ? Je pense que c'est inscrit dans ce qu'il doit faire. Donc, moi, je vous remercie d'avoir le courage d'aller au stade pour aller chercher, pour aller prendre les malades, les amener à l'hôpital, parce que quelqu'un qui est victime d'une atrocité ne peut pas se déplacer facilement. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Honorable Assesseur de m'avoir passé la parole. Bonjour, M. Kieta. Bonjour, madame. M. Kieta, selon vous, les éléments de la garde présidentielle que vous avez vus au stade relevaient de qui ? J'ai parlé de gardiens... Je n'ai pas parlé de garde présidentielle. Vous avez déclaré avoir vu des militaires qui portaient des périls rouges, si je suis de bonne idée. Moi, je ne sais pas s'ils sont de la garde présidentielle ou non, j'en sais rien. Mais j'ai vu des périls rouges dans le quartier. Oui, ça, c'est effectif. Je ne sais pas à quel corps ils appartenaient. D'accord. Est-ce que ces éléments pouvaient quitter le camp pour le stade sans l'autorisation de leur supérieur hiérarchique ? Je n'en sais rien, parce que je ne connais pas les règles qu'ils régissent. Je n'en sais rien. D'accord. M. Kieta, qu'est-ce qui vous a animé ce jour-là à sortir pour aller rechercher les blessés graves ? Le devoir, tout simplement. Un esprit de patriotisme. Le devoir est certainement du patriotisme, mais c'est surtout le devoir de médecin. D'accord. Vous avez déclaré ici avoir reçu 29 victimes de viol. Vous confirmez cette déclaration ? Oui, après, après le jour du 28 septembre, oui, dans les jours qui ont suivi, oui, ces personnes-là appartiennent. Celles qui sont venues le jour n'ont pas été enregistrées par mon service. Ils ont été enregistrées par le service des urgences. C'est celles que nous avons vues après, qui avaient des problèmes, qui sont venus nous voir. On n'était pas la seule structure qui nous occupions de ça. Il y avait plusieurs autres structures dans la ville de Conakry qui s'occupaient de viol. Est-ce que vous savez que certaines femmes victimes de viol avaient été chassées de l'hôpital ? Bon, je ne suis pas au courant. D'accord. Est-ce que vous savez que certains accusés sont renvoyés devant ce tribunal criminel pour viol ? Pardon ? J'ai dit, est-ce que vous savez que certains accusés sont renvoyés devant ce tribunal criminel pour viol ? Probablement, oui, mais je ne sais pas. D'accord. Les femmes victimes de viol que vous avez reçues, elles étaient dans quel état ? Comme une personne violée. Je suis complètement démoralisé au bord de la crise de démence, parce que plusieurs sont passés par le service de psychiatrie de l'hôpital, qui s'occupaient d'elle pour pouvoir produire des conseils. Et il y en a qui sont restés très longtemps dans leur prise en charge, parce qu'elles étaient complètement déboussolées. Certaines femmes ont affirmé à cette barre que pendant l'acte sexuel, les bourreaux avaient utilisé des objets. Elles nous ont raconté ça aussi, oui, des objets, oui. Des morceaux de bois en particulier, des fusils, des canons de fusils. Est-ce que vous aviez constaté ces traces ? Il y avait des blessures, mais nous ne pouvons pas dire si la blessure a été provoquée par un fusil ou autre. On peut dire simplement que c'est par une arme pointue, coupante ou conontante. C'est ce que nous pouvons dire. Mais on ne peut pas dire plus. Mme Fatouci a déclaré à cette barre que les services des urgences de l'hôpital ressemblaient à l'abattoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration ? En tout cas, un champ de bataille, parce qu'il y avait des blessés partout. Des blessés graves ? Il y a eu des blessés graves là-dedans. Oui. Je vous remercie, monsieur. Merci, monsieur le président. Merci, messieurs les assesseurs. Professeur, bonjour. Bonjour, maître. Je ne vais pas vous entretenir longtemps. Je vous entretiens autour des grenades qui ont été jetées dans l'enceinte de l'hôpital d'Onga. Vous maintenez cela ? Oui. C'était un feu ? C'était à quel dessin ces grenades ont été jetées ? Qui peut comprendre le dessin de la personne qui jette une grenade sur des personnes civiles qui, de plus, appartiennent à un corps particulier ? Les professionnels de santé, je ne sais pas quel était leur dessin. Certainement pour faire du mal, forcément. Il y avait des attroupements des médecins qui repostaient contre l'arrivée des militaires ? Non, les médecins ont protesté et ont montré leur colère pour la présence militaire. Il n'y a pas eu d'affrontements physiques. Il n'y a pas eu d'affrontements physiques. Mais ils n'étaient pas contents, vu ce qui était en train de se passer, que des militaires soient là. Et les blessés ? Pardon ? Les blessés étaient dans la salle, dans un autre endroit. Si vous connaissez l'hôpital d'Onga, vous avez un grand portail, vous avez à l'époque un portillon d'un côté. Et puis le service des urgences, c'est le bâtiment qui, en entrant à l'hôpital, est sur votre gauche. Bien. Est-ce qu'il y a eu des victimes ? Qu'est-ce que vous appelez des victimes ? C'est-à-dire, à la suite de ces grenades qui ont été jetées par les militaires, est-ce qu'il y a eu d'autres victimes ? Non, pas que je me souvienne, parce que j'ai eu l'impression que c'était un fumigène plutôt. Ça a dégagé de la fumée, mais bon, on a entendu une explosion. Ça a dégagé de la fumée, mais il n'y a pas eu de blessés, autant que je me souviens, non ? Aucun militaire n'avait été agressé dans l'enceinte de l'hôpital ? De toutes les façons, ce jour-là, aucun homme normal n'aurait osé affronter un militaire. Je vous remercie, monsieur le président. Je vous remercie, monsieur le président, monsieur les assesseurs. Professeur, je voudrais d'abord vous demander si vous avez des informations concernant les fausses communes, parce que le professeur Avsad Ban nous a dit ici, il y a 25 corps non identifiés au Cameroun. Est-ce que vous aussi, est-ce que vous êtes une grande personnalité ? Vous êtes de l'hôpital ? En quelle sorte, je peux dire, vous avez géré cette situation ? Est-ce que vous pouvez dire au tribunal qu'il y a une fausse à tel lieu dans notre pays ? Merci. Je n'ai aucune information concernant les corps. Ça ne fait pas partie de mes compétences à l'hôpital.